Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, alors quand même, il y a sûrement une raison pour cette pièce, Brian Saint-Louis, avant de nous parler de La ricaneuse d'Éric Dupont. Ben oui, Mitsu, je ne sais pas si vous avez reconnu la musique. Ben moi, j'étais sûr que c'était les premières notes, je croyais que c'était Tension à Tension d'Odonil Lavoie. Mais non, c'était sa chanson, Terre des Hommes, du disque du même nom que d'ailleurs, je vous invite à réécouter. On a été trop dix heures avec Mitsu dans le temps, c'était très bien. Elle aussi, elle a une belle réhabilitation. Elle a une belle réhabilitation. La nouvelle génération de la déco. Et pourquoi je vous faisais jouer Terre des Hommes, c'est parce que cette chanson-là, Terre des Hommes, c'était sur l'espèce de regard de Mitsu sur Terre des Hommes, plusieurs années plus tard, Terre des Hommes qui était le nom de l'Expo 67. Absolument. Et l'Expo 67, il va en être beaucoup question dans La ricaneuse d'Éric Dupont, son nouveau roman. En introduction d'émission, je me sens fargé dans mes mots et je vous ai dit, à chaque année, il publie. Pas du tout, c'était plutôt à chaque fois qu'il publie, point. Parce que c'est ça, c'est vraiment pas quelqu'un qui écrit à chaque année Éric Dupont. Bon, 2018, son dernier roman, La route du Lila. Avant ça, c'était 2012, La fiancée américaine. Donc quand même quelqu'un qui a... Oui, mais c'est tellement des romans qui ont des vies quand même très soutenues. C'est des grands succès de librairie quand même. C'est des livres que... Succès avant, succès. Oui, aussi. C'est un écrivain qui a énormément de succès, beaucoup de prix. Si vous ne le connaissez pas encore, allez-y, découvrez-le. Comme je vous parlais, trois premiers romans qui étaient plus « normaux », entre guillemets, qui ont commencé à apparaître à partir de 2005. Voilà, Lors de sucre, La logeuse, Le bestiaire, c'est tout chez Marchand de feuilles, son éditeur. Puis est arrivé le tournant en 2012 de La fiancée américaine, cette espèce de très grand roman, cette grande épopée, cette fresque historique sur des dizaines et des dizaines d'années avec plusieurs personnages. Ça partait du terroir québécois jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec la Prusse orientale. Donc, vraiment, on allait dans toutes les directions, dans une immense fresque, très généreuse, très touffue, mais très bien réussie. Moi, je me souviens que j'avais lu ça, même si c'était... Tu m'avais offert La fiancée américaine. L'as-tu lu, finalement? Ben oui, c'est un cadeau de toi, il y a eu, mais... Mais c'est ça, mais moi, j'allais dire... J'allais dire quelle année, 2012, voilà. J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, moi. Puis même si c'était écrit tout petit dans ce livre-là, j'avais vraiment embarqué dans cette histoire-là. Moi, j'avais adoré ça. La route du Lila, qui était par là... Et c'est ça, il est rentré dans une espèce de pattern de grands romans épopés, comme ça, des romans très volumineux. Simon, toi, t'as lu La route du Lila cet été? Oui, sur ta suggestion. Ben oui. Ben, c'est parce qu'il faut savoir que, parfois, l'histoire arrête pour en recommencer une autre qui vient d'il y a 200 ans. Mais il y a toujours des liens. Ça finit par être un lien qu'on comprend, mais c'était pas du tout facile. Disons, c'est pas abordé avec beaucoup de légèreté, là, le soir avant de s'endormir. C'est un peu ça compromis comme auteur aussi. C'est un livre avec beaucoup de recherches. C'est documenté en arrière de tout ça. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la même chose avec La ricaneuse? Oui, mais La ricaneuse s'éparpille un peu moins, je vous dirais, parce que c'est ça, La route du Lila, on était dans l'histoire du Brésil en 1800 quelque chose, une épopée au travers de l'Amérique pour poursuivre la route du Lila. On est là à Vienne aussi. On est là un peu partout. La ricaneuse se concentre vraiment sur l'île de Montréal. C'est un roman très montréalais, justement, parce que je vous parlais de l'Expo 67. Et là, je vais essayer de pas m'éparpiller dans l'histoire, parce qu'encore une fois, par contre, c'est un roman en épopée. On va suivre à la fois une espèce de triangle entre Théo qui rencontre Jacinthe, qui est une fille obsédée par les couleurs, et elle est obsédée par le rouge. et ils vont avoir ensemble un enfant qui s'appelle Aimée. Et là, elle, elle est obsédée par la couleur. La couleur la fait voyager complètement. Et là, Donatien, un médecin homosexuel des années 60, lui est en amour avec Théo, mais réussit comme à arranger ce mariage-là pour garder Théo proche de lui. En lisant, on comprend bien sûr tous les détails. Montréal dans les années 60. Oui, mais là, on arrive dans le Montréal. Jacinthe quitte. Elle abandonne son enfant. Elle part en quête. Elle a besoin de chercher les couleurs. Les couleurs qui sont pour elle une porte d'entrée vers une façon de contrôler le temps et l'espace. C'est assez particulier, mais on la voit. Elle cherche une nouvelle couleur primaire. Elle cherche à développer ce rouge-là comme créatrice. Elle disparaît. Est-ce qu'elle est synesthète ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. C'est vraiment un voyage qui va s'orchestrer. Son fils aimé, lui aussi, va être un peu victime de ces couleurs-là. Et c'est ça, le nœud un peu de tout ce roman-là, c'est qu'à un moment donné, pendant l'Expo 67, il y a un pavillon qui s'appelle le Caléidoscope. Et là, il y a des couleurs. Et ces couleurs-là, lui aussi, le rendent malade. Ces couleurs-là le font complètement... Le chavire trop, finalement. Il n'est pas capable d'absorber toutes ces couleurs-là qu'il y a dans le pavillon d'Expo 67. Et à un moment donné, alors qu'on lui a interdit de retourner seul à l'Expo parce que les couleurs, vraiment, étaient trop fortes pour lui, il profite d'un moment d'inattention de son père et de Donatien, le monsieur homosexuel qui habite avec eux, pour retourner seul à l'Expo 67. Et là-bas, il va rencontrer Sœur Monique, qui est un autre personnage de ce roman-là. Et en retournant au Caléidoscope, il va disparaître. Et là, on ne le retrouvera jamais. Et là, c'est un peu l'histoire de ce qui est arrivé à Aimé. Et là, s'en suivra plusieurs histoires, toutes embriquées les unes dans les autres, bien sûr. Mais là, il y a vraiment une dimension plus magique qu'on ne retrouvait pas avant, il me semble, dans les romans d'Éric Dupont. On était dans l'histoire, mais on était toujours dans le réalisme. Là, il y a un peu quelque chose de magique qui arrive. Et là, il y a des gens qui vont naître dans des melons de Montréal. Il y a des voyages dans le temps et l'espace. Il y a la couleur qui va complètement faire chavirer la vie de personne. Mais tout cela écrit de façon réaliste, comme si tout était normal. Et là, on se promène vraiment dans l'histoire de Montréal. On va aller dans le passé où il va y avoir vraiment... On redécouvre un Montréal qu'on a oublié, mais il n'y a pas si longtemps, finalement. Puis notre point de comparaison est toujours un peu l'Expo 67, où il y a le moment où Montréal s'ouvre sur le monde, s'ouvre sur absolument tout, puis devient une espèce de ville. On a beaucoup mythifié, en fait, sur la modernisme du Québec et l'ouverture sur le monde. Et alors que Me Too nous chantait en début de l'émission, bien, c'était il y a 20 ans déjà, en 90. Maintenant, ça fait déjà 30 ans en plus. Donc, l'Expo 67, ça commence à faire du temps. Donc, on a déjà un regard, nous, distancié aussi par rapport à cette Expo 67-là, qu'eux, il y avait un rapport distancié avec leur passé. Et là, on découvre Montréal, une vieille Montréal, une ville un peu sale, où la religion prend beaucoup de place, où il y a beaucoup de pauvreté, où on n'est pas si catholique qu'on voudrait bien le faire croire, surtout dans nos relations avec les autres. Et là, donc, il y a tout ce cheminement de l'histoire. C'est l'histoire des personnages autant que l'histoire de Montréal. Et là, on est beaucoup dans... Étant donné que c'est une histoire complexe, touffue, c'est une épopée, c'est tout plein d'histoires qui se chevillent les uns les autres. Ça reste complexe, mais au final, oui, tout se rassemble et tout va être réattaché ensemble. Et pourquoi la qualifie-t-on de ricaneuse, cette femme? Oh, la ricaneuse, c'est... À la façon dont, dans la fiancée américaine, le roman s'appelle la fiancée américaine, mais la fiancée américaine, finalement, c'est un personnage qu'on croise juste dans le premier chapitre de ce roman, de mille pages, qu'on ne reverra jamais de l'histoire. La ricaneuse, ce n'est pas le personnage central de ce roman-là. C'est une femme qui est là, qui s'appelle Suzanne, qui est une prostituée... C'est pas elle qui trippe sur le rouge. Non, elle joue une histoire... Elle joue un rôle dans cette grande histoire-là, quand même. Mais pourquoi ça s'appelle la ricaneuse? C'est comme la fiancée américaine. On dirait qu'elle a nommé le roman avec le nom d'un des personnages, mais ça n'a pas... Ça aurait dû s'appeler Montréal, ce livre-là, finalement, ou quelque chose, ou le rouge, ou je ne sais pas. Ça pourrait apporter énormément de titres. Bref, c'est une histoire, encore une fois, touffue, généreuse, mais c'est ça, il y a cette touche de magique-là qui va presque se rapprocher un peu de Moura Kami, par moment, dans ce nouveau livre-là. Il continue de cheminer. J'espère qu'il s'en carcane pas trop dans ce seul, comme je disais, le schéma de romans que ça doit absolument être une grande épopée maintenant, que ça doit être un roman très volumineux. C'est devenu sa marque de commerce. D'ailleurs, en introduction d'émission ici, quand on a redémarré la saison et qu'on parlait des parutions, Julie nous avait mentionné, il y a le nouveau Éric Dupont. J'ai dit, bon, est-ce que ça a encore l'air d'un cube? Parce que, justement, c'est des romans tellement épais que ça vient, que c'est des romans qui sont très volumineux. Lui, on en voit la fin, justement. Ce n'est pas un roman aussi dense qu'elle était, La fiancée américaine, mais très intéressant. On apprend de plus en plus à connaître Éric Dupont. Donc, on voit un peu ces différents tocs d'écrivains, de maîtresseux. Il y a beaucoup de religions. Encore une fois, il va encore y avoir des personnages homosexuels. On va raconter. Il y a des oiseaux. Il y a du l'île, encore une fois. Le Brésil va être là. On revoit un peu ces différents thèmes de prédilection dans son livre. J'entendais d'ailleurs une entrevue où il disait que maintenant, les équipes qui travaillent autour de lui disent qu'ils ont pratiquement un bingo. Éric Dupont, maintenant, où il coche, il y a une religie qui est un peu tout croche. Il y a une fille comme ça. Donc, on retrouve un peu ces différentes marottes-là. Mais une histoire très... Moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est des romans où ça va dans différentes directions. Mais là, c'est un casse-tête qui se rassemble bien à la fin. Puis c'est ça. C'est un roman très québécois cette fois-là. Donc, on est vraiment dans notre histoire à nous. Et ça nous fait voyager à l'intérieur de notre province, à l'intérieur de notre histoire. Donc, très intéressant, encore une fois, ce livre-là. Je me doute que plusieurs vont l'acheter. Étant donné son volume, ça va peut-être prendre du temps à ce que tout le monde le lise. Mais encore une fois, c'est un roman qui, je pense, va être appelé à avoir une longue vie, étant donné, justement, son format et son histoire. Donc, encore une fois, à découvrir. Donc, la profondeur d'Éric Dupont. Donc, la ricaneuse aux marchands de feuilles. Merci beaucoup, Brian.